L'Afrique, on a marre de voir son peuple souffrir, notamment sur le manque d'éducation, le manque d'emploi, surtout le manque d'emploi qui pousse des jeunes à s'orienter vers les pays occidentaux. Au final, nous voyons comment est-ce que les gens meurent dans des containers parce qu'ils ont tellement soif d'aller dans les pays occidentaux, trouver de quoi satisfaire à leurs besoins. Alors, tous ces problèmes-là permettent aux populations africaines aujourd'hui de se revolter contre les pays africains, résultat des coups d'État. Les coups d'État qui deviennent de plus en plus à la mode en ce moment dans les pays africains, c'est parce que les autorités ne veulent pas reprendre aux besoins des populations. C'est l'une des raisons, d'après moi, en tant que journaliste. Est-ce qu'il faut accepter de vivre dans un pays où vous avez étudié, vous avez fait des études, au final, pour avoir un emploi, c'est tout un problème. C'est une vraie casse-tête d'avoir du boulot en Afrique, surtout si vous avez beaucoup de diplômes. Alors, aujourd'hui, de l'eau a débordé la vase. Aujourd'hui, les populations pensent qu'il faut s'exprimer. Après, les pays de l'Afrique de l'Ouest, aujourd'hui, voilà un premier pays, je parle là du Gabon, un premier pays qui a décidé de faire un coup d'État. Ce 30 juin, ce 30 août, je voulais dire, 2023, c'était une matinée, ou encore c'est une matinée confuse et émouvante à Libreville, parce que les populations ont été surprises de voir les militaires s'exprimer sur la chaîne Gabon 24, en disant qu'ils venaient d'annuler les institutions de la République, notamment le Sénat, l'Assemblée nationale. Et, quelques minutes après, les populations sont sorties dans la rue pour exprimer leur rat de bol. Contrairement à ce que pensaient d'aucuns, parce que moi, pour moi, personnellement, je pensais que le Gabonin était un peuple réservé. C'était un peuple qui ne s'exprimait pas bêtement, mais aujourd'hui, nous sommes surprises, nous sommes encore surpris de voir ce peuple exprimer son rat de bol au président gabonais Ali Bongo, qui a effectué 14 ans au pouvoir. D'aucuns parlent même de 54 ans de règne, parce qu'avant Ali Bongo, il y a aussi son père qui a gouverné le Gabon. Et donc, pour les populations gabonaises, c'était un peu de trop de voir Ali Bongo, encore une fois, réélu cette fois-ci. Ce n'est pas possible. Et c'est ce qui a poussé les militaires à s'exprimer, à effectuer ce coup d'État au Gabon. Mais derrière tout ça, derrière tout ce message, ou encore derrière ces multiples coups d'État en Afrique, qu'est-ce qu'il faut retenir ? Est-ce qu'il faut retenir que le peuple a cette envie-là de se retrouver ? Le peuple a envie de bien manger, de retrouver sa part du gâteau aussi, parce que le pays appartient à tout le monde. Ce n'est pas parce que si vous êtes des gouvernants au niveau de l'Afrique que vous devrez tout bouffer. L'or, l'uranium, l'argent, tout ça, vous bouffez vous-même. Non, le peuple a besoin de sa part du gâteau. Quand je dis le part du gâteau, je fais allusion au travail. Un bon travail qui permet à un peuple de subvenir à ses besoins, de payer la scolarité à ses enfants. C'est ce que le peuple a besoin. Ce n'aurait pas été le cas. Je pense qu'à mon avis, il n'y aurait pas ces multiples coups d'État dans les pays africains. Et surtout pour la situation actuelle du Gabon, ça devrait interpeller les gouvernants au niveau de l'Afrique centrale, parce que c'est un premier coup d'État effectué au niveau de l'Afrique centrale. Depuis que l'Afrique est Afrique, c'est un premier pays qui effectue le coup d'État au niveau de l'Afrique centrale. Donc c'est une problématique qui devrait, à mon avis, interpeller les gouvernants de l'Afrique centrale à bien rependre aux besoins des populations. Parce que qu'est-ce qui se passe? Pendant les élections, ces gouvernants promettent aux populations de les payer. Ils sollicitent leur souffrage. Une fois élus, encore une fois réélus, ils ne font pas ce qu'ils ont promis au peuple. Après le Gabon, il faut se poser la question de savoir quel est le prochain pays qui va subir ce coup d'État au niveau de l'Afrique centrale, au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Donc on a comme l'impression que ça devient comme un fait de mode, mais qu'ils méritent d'être réfléchis. Qu'ils méritent d'être réfléchis. Il n'y a pas très longtemps, on montre des jeunes au niveau d'une frontière de l'Italie qui veulent traverser, mais on les empêche de traverser. Et ils passent les nuits dans des containers. Pourquoi continuent-ils de passer les nuits dans des containers? Pourquoi ne se soucient-ils pas de passer les nuits dans des containers? C'est tout simplement parce qu'ils ont tellement soif d'une meilleure vie. C'est tout simplement parce que dans leurs propres pays africains, ils ne se retrouvent pas. L'Afrique a besoin d'être développée avec ses propres richesses. Chers gouvernants, si vous aurez l'occasion de me suivre aujourd'hui, prenez le soin de penser aux populations. Prenez le soin de donner la part du gâteau à ces populations africaines qui en ont tellement besoin. J'ai suivi même un monsieur au niveau d'une chaîne gabonaise qui dit que nous sommes émus du départ d'Adi Bongo. Alors qu'il n'y a pas très longtemps qu'Adi Bongo a effectué ses compagnes, on avait quand même l'impression que ce monsieur était vraiment aimé par le peuple gabon. Alors aujourd'hui, il faut se poser la question de savoir quelle est la situation actuelle du Gabon. Est-ce que ce coût d'État est-il consommé? Ou encore, est-ce que ça mérite l'intervention du gouvernement gabonais pour nous dire où est effectivement Ali Bongo? Est-ce qu'il est au palais, en surveillance, il est surveillé au niveau du palais? Est-ce qu'il a disparu? Parce que les militaires disent que les frontières sont fermées jusqu'à 9h00. Les frontières seront fermées. Au moment où nous parlons, toutes les frontières gabonaises sont fermées. Et les militaires appellent même les étrangers ou encore des populations au calme. Espérant que le pays, la situation va se poursuivre dans le calme. Parce que l'Afrique a besoin du calme. L'Afrique n'a pas besoin de la bien. Bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez bien. C'était mon message d'aujourd'hui. Daniel Junga FM, l'original. Ça faisait tellement très, 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 très longtemps que je n'avais pas communiqué avec vous parce que je ne voulais pas m'exprimer sur des buzz inutiles ou encore des informations qui ne me sévisaient pas. Voilà une information qui m'a finalement sévuite. Et voilà, je suis venue en parler. Mettez des commentaires, mettez des gênes. N'oubliez pas de partager et surtout de vous abonner sur ma chaîne. Daniel Junga FM, l'original, votre soeur. À très vite pour une prochaine vidéo. Entre temps, je continue d'observer la situation au niveau du Gabon. Je n'hésiterai pas de faire des vidéos sur cette situation. Entre temps, portez-vous bien et mon site de programme sur ma chaîne. À très vite.